Salut à tous, c'est Axofine et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonné en bas de la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter, c'est totalement gratuit. Je vous partage des conseils sur le sport, sur la nutrition, je vous partage des recettes avec des aliments sains pour que vous puissiez vous reprendre en main. Et c'est totalement gratuit, tout se passe en description, c'est ma newsletter et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous êtes prêts ? C'est parti pour la vidéo. Alors le sujet de la vidéo va être pourquoi est-ce qu'il est important de faire les jambes chez les hommes ? Il y a énormément d'hommes qui ne font pas les jambes à la salle. Ils disent ça ne sert à rien, de toute façon lorsqu'on va sur une plage, les femmes regardent le haut, les femmes elles n'en ont rien à foutre les jambes, c'est les pectoraux, c'est les abdos, c'est tout ce qui compte. Et lorsque tu vas voir une femme et tu lui redemandes est-ce qu'un homme qui a des jambes musclées, ça vous plaît ? Elle vous dit oui. Est-ce qu'un homme qui a des fesses, qui a des grosses fesses, ça vous plaît ? Elle vous dit oui. Est-ce qu'un homme qui a des mollets ? Là c'est un peu là qu'elles disent ça dépend, mais j'aime bien, j'aime pas. Là vous allez avoir un oui, non, oui, non, oui, non. Mais généralement lorsqu'on demande à une femme est-ce que tu aimes que ton mec ait un cul énorme et un gros boule, elle va te dire oh oui, parce que nous on regarde le cul des mecs, vous aussi vous regardez, mais nous aussi on regarde. Lorsque vous dites tu préfères avoir un homme musclé en haut et qui n'a pas de jambes, ou avoir un homme qui a des jambes et qui est fin, elle va vous dire je préfère avoir un homme qui a des jambes. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes n'en ont rien à foutre du bas, alors que messieurs, je vous le dis tout de suite, les jambes c'est beau, c'est beau et il faut les muscler pour être esthétique. C'est même mieux d'être fin en haut et d'avoir des grosses jambes que d'être énorme en haut et d'avoir des jambes de coque, je vous le dis. Donc faites les jambes. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de travailler les jambes chez les hommes ? Pourquoi est-ce qu'il est vraiment primordial selon moi de travailler les jambes chez les hommes ? Simplement parce que les jambes vont vous faire secréter de la testostérone, énormément de testostérone le jour où vous les faites. Et l'avantage des jambes, c'est que vous allez secréter beaucoup de testostérone sur le moment, mais vous allez en secréter les jours d'après. C'est-à-dire que si vous faites les jambes le lundi, vous allez secréter beaucoup de testostérone le lundi pendant la séance et vous allez continuer à en secréter le mardi, le mercredi, le jeudi, ainsi de suite. Vous allez me dire, lorsqu'on travaille un autre muscle, on secrète de la testostérone ? Oui, mais lorsqu'on fait les jambes, c'est là qu'on secrète le plus de testostérone. Et quoi de mieux que de secréter énormément de testostérone sur plusieurs jours lorsqu'on va venir à faire les autres groupes musculaires ? C'est pour ça qu'il est très important de faire les jambes, selon moi, et je le mets dans le programme de tous mes élèves, le lundi. On fait les jambes le lundi pour que mardi, lorsqu'on fait les pecs, mercredi, lorsqu'on fait le dos, jeudi, lorsqu'on fait les épaules et autres, pour qu'on ait plutôt un pic de testostérone très élevé les jours d'après. Avoir beaucoup de testostérone va certes casser les couilles à votre copine, parce que vous allez toujours avoir envie d'aller, elle n'en pourra plus. Désolé, c'est mon histoire. Mais aussi, ça va vous permettre aussi de faire plus de muscles. Qui dit plus de testostérone, dit plus de muscles. Qui dit plus de muscles, dit prendre encore plus en masse, être encore plus énorme et atteindre de plus en plus vos objectifs. Pour ceux qui sont très minces, très skinny, qui ont du mal à grossir, en plus des astuces que je vous avais partagées sur les gainers, mettez votre séance jambes le premier jour de la semaine. Et quand je vous dis de mettre votre séance jambes, c'est ne pas faire les jambes en mode 12 répétitions, 15 répétitions. Non, 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 non. Nous on veut vraiment se tuer. Donc, une fois que votre échauffement est passé, que vous êtes bien échauffé. Quand je parle de bien échauffé, c'est par exemple, pour ceux qui commencent leur séance au squat, moi je commence au squat. Je pars à peu près sur du 20-25 répétitions à vide. Voilà, je le fais à vide sans rien. Je pars à peu près sur 5 x 25, des fois 6 x 25 à vide. Une fois que ces exercices d'échauffement sont terminés, je repasse sur du pareil, 5 x 15 à 20 répétitions avec une charge assez légère, juste pour pouvoir rester dans l'équilibre. Donc, ne travaillez pas le squat avec la barre vide. L'inconvénient, c'est qu'avec l'équilibre, on n'a pas d'équilibre, il n'y a pas de charge. On peut partir en arrière, partir sur le côté. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, je tombe en arrière. C'est pour ça que je mets deux poids de 20. Une fois que j'ai fini mon échauffement libre, je prends deux poids de 20 pour les mettre de chaque côté pour pouvoir m'échauffer comme il faut. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les jambes font secréter le plus de testosterone ? Simplement parce que, je vais prendre un exemple du squat, qui est un exercice polyarticulaire. Lorsqu'on descend et qu'on monte, on a l'impression qu'on travaille seulement les jambes. Non, non, non. Lorsqu'on descend et qu'on monte et qu'on pousse, surtout lorsqu'on met des charges élevées, vous allez voir que vous avez l'impression de donner votre vie aux montées. Vous faites du développé couché, ça passe. Vous faites les épaules, ça passe. Vous faites le dos, ça passe. Vous faites même du soulevé de terre, ça passe. Mais lorsque vous faites les jambes, quand vous mettez une charge assez conséquente que vous maîtrisez, bien évidemment, lorsque vous devez faire 8 répétitions et que, par exemple, volontairement, vous en faites 10 et qu'il y a un collègue à vous qui vous assiste et qui vous dit 2 de plus, vous avez l'impression de laisser votre âme en bas, de laisser toute votre vie en bas. Vous avez l'impression que la charge va vous écraser, que vous n'allez pas réussir à remonter. Et le fait de sentir ce genre de sensation où on a l'impression qu'on n'en peut plus, mais qu'il faut qu'on pousse et limite après, on part en diagonale en train de boiter, cette sensation, ce ressenti va vous faire secréter énormément de testostérone. Et c'est ce qui est bien, c'est que sur le moment, on secrète beaucoup de testostérone pendant le squat et on va continuer à secréter lorsqu'on travaille les croideries, les ischios, lorsqu'on fait des fins de bulgare, etc. Donc je me suis un peu égaré, pourquoi est-ce que les jambes font secréter beaucoup de testostérone ? Spécifiquement le squat ainsi que la presse, c'est parce que vous allez solliciter énormément de groupes musculaires en même temps. Restons sur le squat, lorsqu'on pousse du bas vers le haut, on sollicite les quadriceps, on sollicite les ischios, on sollicite les adducteurs, on sollicite les lombaires, on sollicite les abdos. Par moment, ça nous arrive de solliciter de manière indirecte le dos, on a l'impression de tout donner. Si vous regardez bien. Et comment s'assurer qu'on secrète énormément de testostérone lorsqu'on fait les jambes ? C'est qu'on sort de notre zone de confort. Par exemple, si d'habitude seul vous arrivez à faire 10 répétitions et que vous n'arrivez pas à faire 11 répétitions à votre charge de travail, par exemple, prenons l'exemple de 140 kg. À 140 kg, je fais à peu près 8 reps, 9 reps, 8 reps, 9 reps. Ce que je fais moi pour sortir de ma zone de confort, si je suis tout seul, je fais les 8 reps, les 9 reps. Et tout de suite après avoir fini les 8 reps, les 9 reps, je retire de la charge et je passe à 100 kg. Et là, j'enchaîne jusqu'à l'échec. Mais vraiment jusqu'à l'échec. Vous pouvez mettre des sécurités sous le côté. C'est-à-dire que lorsque vous ne pouvez plus monter, vous déposez. Mais le cheat code ultime, c'est si vous êtes accompagné de quelqu'un, vous n'avez plus à diminuer la charge. Vous pouvez rester sur votre charge de travail où vous vous arrêtez à 8 et vous dites à la personne qui est derrière vous, j'aimerais que tu m'aides à faire 4 de plus. Et vous allez voir, lorsque vous allez arriver à 8, déjà vous allez être une pèse. Lorsque vous allez faire 9, vous allez dire, mais putain je suis mort, je vais aller à 12. La dixième, vous le faites avec lui. Et là, vous savez que si vous descendez, vous ne remontez plus. Et là, vous dites à votre partenaire, fille ou garçon, aide-moi à faire 2 de plus. Et là, les deux dernières, vous n'en pourrez plus, mais vous allez quand même réussir à les faire. Et cette sensation de faiblesse, mais je tente quand même parce que j'ai quelqu'un avec moi, une fois que vous la passez, le soir, le lendemain et les jours d'après, votre testostérone sera au maximum. Et l'avantage de ça, c'est que ça reste au maximum pendant plusieurs jours. C'est pour cela que je privilégie les gens qui font pas du PPL, mais qui font un groupe musculaire par jour, en plus des abdos, de mettre les jambes le lundi. Très, très, très important. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il est important de faire les jambes pour les hommes ? Simplement parce que les hommes veulent prendre de la masse. Si tu veux prendre des pecs, si tu veux prendre des abdos, si tu veux prendre du dos, si tu veux prendre des épaules, tu veux de la testostérone. Donc fais les jambes, tu vas en secréter énormément de manière naturelle. Et comme ça, tu pourras prendre, tu auras plus de pecs, tu auras plus d'épaules, tu auras plus de dos. Regardez bien dans votre salle, les mecs qui ont le plus beau physique et le plus gros physique, ils sont les plus balèzes. Lorsque vous les regardez faire les jambes, vous voyez qu'ils donnent leur vie. Ils donnent leur vie sur la presse horizontale, ils donnent leur vie sur la presse verticale, ils donnent leur vie au squat, ils sont vraiment en PLS. Donc voilà les amis, les avantages de faire les jambes, c'est simplement que vous allez secréter la testostérone, vous allez être beaucoup plus équilibré, vous allez aussi vous muscler les abdos et c'est surtout que vous allez être beau. Quoi de mieux et quoi de plus satisfaisant que de se voir en maillot ou de se voir en caleçon de renouvoir avec de belles jambes ? Certes, le haut du corps, il est beau, les épaules, les pecs, les abdos sont beaux, mais de voir qu'on a des quadriceps bien développés, bien tracés, c'est vraiment magnifique. Après, pour tout ce qui est mollet, c'est un peu délicat parce que les mollets, c'est génétique. Moi, par exemple, je soulève toute la ville de Paris avec mes mollets et malgré ça, mes mollets, ils sont petits, tandis que mes cuisses, eux, sont très développés. Et ça, c'est un peu chiant la génétique à ce niveau-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura fait comprendre l'importance de travail des jambes. Sachez une chose, pour tous les hommes qui disent que les femmes n'en ont rien à foutre des jambes, posez la question à votre cousine, posez la question à votre soeur, posez la question à votre copine. Est-ce que tu trouves un mec qui a des jambes beaux ? Tu préfères avoir un mec qui est musclé en haut et qui n'a pas de jambes du tout ? Ou tu préfères avoir un mec qui n'a pas de fesses ? Elles vont vous dire, j'aime un mec qui a des jambes, je trouve ça joli, je trouve ça beau. Et surtout, j'aime avoir un mec qui a un gros boule. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc les jambes, le même jour les jambes, travaille aussi les fessiers. Faites tout, les gars. Premièrement, c'est esthétique, c'est beau. Et c'est surtout, la testostérone sera à son pic et ça va vous faire prendre un maximum de muscles. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, c'était la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime si la vidéo vous aura fait plaisir. Ça m'aide énormément et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez que je vous réponde assez rapidement, posez-moi des questions directement sur Instagram. Aksu-8fitness, je vous mettrai le lien de mon Instagram en description. Généralement, je réponds en même pas 20-15 minutes. Comme j'ai mon téléphone tout le temps en main parce que je coache constamment des élèves. Je coache aussi des femmes qui ont accouché, des mamans, des personnes âgées. J'ai des filles, des hommes, j'ai un peu de tout le monde en fait. Et comme en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, j'ai toujours mon téléphone à la main pour aider les gens au maximum. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi sur Instagram et je vous répondrai tout de suite. C'était Aksu Fitness. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, mes programmes sont en description. Réservez un appel aussi si vous voulez un coaching personnalisé. Et ça sera tout. Allez, ciao ! On se check !